Le fameux 1-1, dans la situation actuelle, en plus ça vous permet de faire 3 terrains par filet, vous pouvez avoir 12 gamins par filet, vous gérez les attentes, on gère les atouts. Autre intérêt, les joueurs ne peuvent pas se cacher, ils ne peuvent pas dire j'ai perdu ça à cause de l'autre, vous m'en connaissez tous des joueurs à la fin du match, sa passe elle était pourrie, on l'a loupé à cause de lui, on l'a loupé à cause d'elle, non, quand on fait du 1-1 on ne peut pas se cacher. Et des fois on a des fausses idées, on se dit tiens ce joueur là, il est bon, elle finit bien les points. Et on se rend compte que dès qu'ils sont dans le duel, terminé, il n'y a plus personne. Ça peut être aussi jouer sur le score, quand je gagne je joue très bien, quand je perds je joue moins bien. On peut jouer aussi sur ces scores, un joueur qui a l'autre côté démarre à 2-0 par exemple. On peut aller à l'infini sur ces fameux 1-1. Donc on ne peut pas se cacher, on est obligé de prendre ses responsabilités et les assumer c'est que j'avais dit, ça développe le duel et ça permet aussi de développer des stratégies. Les petits matchs amènent des contraintes aux joueurs qui sont en face, qu'est-ce que je développe comme stratégie pour gagner. D'accord ? Ça doit être aussi... Et vous, vous devez... Alors nous notre rôle dans tout ça, il peut être un petit peu différent. Différent dans le sens où il y a des joueurs, en fait c'est quelle réaction les joueurs vont avoir face à ces matchs. Je connais des joueurs qui vont perdre 3 matchs, ça y est, peut-être baisser, on ne les voit plus d'entraîner. Comment on réagit ? On les laisse dans la merde, on les aide. Et si on les aide comment ? Est-ce que je les encourage ? Est-ce que je leur donne une solution pour gagner ? D'accord ? Et il y en a d'autres qui vont apprendre que parce qu'il y a du duel, justement. Donc on a dit qu'il y avait deux axes. Soit axe motricité, donc des savoir-faire. Un bras, deux bras, jouer avec le pied, la manchette arrière, jouer avec le genou. D'accord ? On va essayer d'amener plein de contraintes. Et au début, vous allez être en difficulté. Sauf que si on ne fait pas un geste, on ne peut pas l'apprendre. Gérer le bras gauche, mettre le bras gauche pendant la gauche. Combien de fois dans votre vie vous l'avez fait ? Je ne pense pas souvent parce qu'il n'y a peut-être pas vos entraîneurs qui ont fait frapper avec la main gauche. D'accord ? Aussi. Et l'autre, c'est sur l'observation. Vous allez voir, ça va être plein de petits jeux axés sur qu'est-ce que fait l'adversaire et en fonction de ce qu'il fait, moi j'ai une contrainte à jouer. Ok ? Ces matchs-là, ils sont très bien, mais il faut qu'ils soient bien réfléchis. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plein d'exos, mais qui ne marchaient pas. Et en fait, au fur et à mesure de l'exos, on se dit « Ah ok, là, il n'y a pas assez de temps, je vais rajouter un contrôle. Ah bah là, le terrain est trop grand parce qu'il y a trop de ruptures, donc je vais réduire mon terrain, etc. » D'accord ? Donc la taille des terrains, c'est la crédibilité de votre exercice. On ne peut pas faire un 1-1 avec des M11 sur grand terrain senior. D'accord, ça paraît ridicule, mais peut-être que les autres terrains, un 4-4 et un 3-3, des fois, ça change tout en termes de motricité, etc. Donc il faut bien penser son truc et surtout, on a le droit de se trupper. On fait un exos, ça ne marche pas. Alors, on voit bien que l'exos dure trop longtemps ou les échanges durent trop longtemps. La personne qui est en attente attend trop longtemps. Eh bien, mon exos n'est pas assez beaucoup. D'accord ? Il y a plein d'exos qu'il faut savoir changer et inventer. On va en faire plein là et vous allez pouvoir les utiliser autant que vous voulez. La hauteur du filet. Alors, est-ce que la hauteur du filet peut avoir une incidence pour vous ? Débutons. Filet bas ou filet haut ? Haut ou bas ? Ça dépend pour quoi faire. Eh bien, en fait, tout dépend de l'objectif. Si je veux, un débutant, il va avoir du mal à lire les trajectoires. Si le filet est bas, les ballons vont être très rapides. On va le mettre en difficulté. Sur les débutants où il n'y a pas d'attaque, filet haut. Pour laisser plus de temps de lecture et plus de temps de déplacement toujours pour que l'élève, enfin, le joueur, il soit en réussite. Et le filet bas, ça peut être plutôt lui chercher la rupture. Bah là, ouais, filet bas. D'accord ? Le filet haut et le filet bas a une incidence importante. Et sur des petits joueurs, des grands joueurs, quand on dit filet bas, ok, pour un gars d'un 80 ou une fille d'un 60, un filet à deux mètres, bah, pour un, il est haut, pour l'autre, il est bas. D'accord ? C'est votre rapport. Moi, j'ai déjà entraîné les petits bouts, là. Le filet, il était à 1,50. Il sautait comme au badminton. Ils mettaient des cartouches. Et ils apprenaient à développer le smash. Ils avaient envie de taper fort. Alors, s'ils jouent à 2,24 parce que le filet est à 2,24, bah, eux, ils apprennent quoi ? Quelle électricité on leur apprend ? Ouais, mais ils ne savent pas attaquer. C'est de notre faute. On ne l'aura pas appris. C'est de notre faute. Ok ? Alors, en gros, les séquences, c'est, elles durent 3 semaines. Pendant une semaine, je vais faire 3 1,1. Ça va durer une demi-heure. Ok ? La semaine d'après, je fais la même. La semaine d'après, je fais la même. Par contre, je leur demande toujours, tiens, réfléchissez les semaines. Là, on a fait ce 1,1. On va faire le même la semaine prochaine. J'aimerais que vous pensiez, qu'est-ce qui pourrait vous aider à gagner ou quelle stratégie je vais avoir. Donc, je le fais pendant 3 semaines. Ok ? Et puis, je répète. Donc là, en gros, vous avez des 1,1 pendant un an. C'est bien. C'est pas mal. D'accord ? Moi, je me rappelle, quand j'étais à votre place, j'avais envie de venir voir des séquences. Là, j'avais aussi envie de revenir avec des exos. Il ne faut pas se mentir. J'ai envie qu'on vous montre des exercices. Et bien là, ce matin, je vais vous montrer plein d'exercices en 1,1 et un petit peu en 2,2 à la fois. Vous pouvez les mouilles, mon chef ? Vous pouvez trouver les mouilles ? Il va être trop bon de choses. Tu peux faire un petit là-bas ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! La balle, elle est là. Qu'est-ce que tu peux faire en mon chef ? Pour ne pas être plus à reculer ? On est plutôt sur l'exercice d'observation ou motricité ? Oui, motricité. Quel est le but de la motricité ? Travailler. Mais je travaille quoi, là ? Il est bien. Ouais, non ? Le cardio ? Ouais, cardio, ouais. Ah bah, c'est du plus. Oui. Que reprends l'exercice, là ? Qu'est-ce que je suis obligé de savoir faire si je suis là ? Mon terrain, il est très large. Ma cible, elle va de là à là. Là, tout à l'heure, je voyais des joueurs, ils s'orientaient, ils jouaient là. Et là, si je me fais agresser en haut, là, au-dessus de ma tête, je fais quoi ? C'est quoi le geste que je vais essayer de faire ? Ben ça. D'accord ? J'apprends à descendre l'épaule et à couper la trajectoire. D'accord ? Là, je suis sur le même exercice. Je suis obligé de le faire sur un ballon qui va être tendu. Et qu'il n'y a pas au plus de renvoyer la balle là-bas. En récepte, c'est le plus important. C'est mon plateau. En récepte, dès que le ballon part, mon plateau doit être orienté pour que le ballon aille. Je ne peux pas me déplacer, puis faire ma manchette après. Ben là, je suis là, le ballon m'agresse, je montre mon plateau. Et en plus, je suis obligé d'avoir cette attaque de balle, même si je recule. Donc, en terme de coordination, je recule mais j'attaque la balle. D'accord ? Là, l'exercice m'oblige à le faire. Et en plus, je ne peux pas aller trop loin parce que je peux avoir le ballon court qui m'arrive dessus. D'accord ? Donc, vous voyez ce même exercice-là. Que le terrain soit long, que le terrain soit large. Ben là, je travaille sur juste le contact. Et là, je travaille sur le fait de couper les trajectoires. Je ne peux pas reculer ou rester que dans l'axe. Le volet moderne, la récepte dans l'axe, ça n'existe presque plus. Ça n'existe plus. D'accord ? Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut d'abord savoir réceptionner dans l'axe. Pour pouvoir être en dehors de l'axe. Non, c'est deux techniques qui feront, il faut apprendre les deux. Et bien, il n'y a pas de priorité. Parce que si le ballon sur toi, tu vas être capable de le faire ça. En fait, c'est la vitesse du ballon qui va changer la trajectoire. Pour qu'on puisse s'orienter, donner des repères au gamin, c'est quand même plus simple de le faire par rapport à son corps et par rapport à la crise. Non, moi, ça va être sur la trajectoire à produire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le ballon, il y a une certaine hauteur à un certain endroit. Après, l'enfant s'organise autour de ça. Après, effectivement, ça c'est une aide. Toi, tu vas donner une aide technique. Et à moi, tu vas dire, ah oui, mais il faut être bien. Le ballon d'après, il va être où ici ? Il ne va pas pouvoir reculer le 5 mètres pour faire ça. En fait, c'est toi qui va créer l'exercice. Sur le ballon sur lui, il va faire ça. Mais si toi, tu lances des ballons, il faut qu'il lui apprenne aussi à faire ça. Et je ne dis pas qu'il va l'apprendre en une séance. Je lui fais faire des petits 1-1 comme ça. Tu fais des petits 1-1 comme ça pendant un mois, une fois par semaine. Un mois, il va l'avoir. Après, je lui ai demandé 15 fois, trouve la solution. On ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. D'accord ? Normalement, on l'a fait en passe avec moi. Est-ce que ça change quelque chose, la passe ? Je vais reprendre la même chose. C'est être capable de jouer à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. C'est Odile qui m'a posé la question. Alors moi, à ces exercices, je le fais. Mes libéraux, mes réceptes attaques, ils font les petits matchs en 1-1 rochette. Et puis, je mets mes trois passeuses qui font les mêmes jeux, mais qu'en passe. Comme ça, je travaille la passe à droite, à gauche. Le jeu long, je vais être capable de faire la passe courte à genoux pour faire ma balle. D'accord ? L'exercice amène la motricité. Donc, je peux utiliser ce 1-1 en fonction de mes postes, des savoir-faire, etc. Ok ? Terrain long, terrain large. C'est obligé de faire le bras inverse. A chaque fois. A chaque fois. Lui, il a le droit de changer. Si tu fais droit, il a le droit de faire droit. Par contre, s'il a fait droit, toi, tu fais gauche. Il renvoie. S'il refait droit, tu refais gauche. S'il fait gauche, toi, tu fais droit et ainsi de suite. C'est maintenant que j'arrête. Donc, le joueur qui est là choisit sa baguette. On renvoie direct. Le joueur qui est en face doit faire le droit opposé. Ok ? Donc, vous voyez que c'est stratégique ici. Vous voyez stratégique. On y va. Les mains par une passe. Donc, te lancer là-bas pour que c'est stratégique. Donc, surtout, on revient lancé. On y va. Je suis là, je ne l'ai pas marqué sur la feuille. J'ai juste un mélange. Tiens, on va regarder s'ils restent en droite de leur gauche. Donc, déjà, on peut mettre les stratégies en place là. Qu'est-ce qu'il fallait chercher à faire ? Bah ouais. Si ceux qui étaient en face étaient droitiers, j'avais plutôt l'intérêt à démarrer le service à gauche. Parce qu'ils jouaient même à gauche comme ça. Moi, ça me permet de jouer main droite. Voilà. Il y en a d'autres qui ont joué des ballons très très haut. Parce que le ballon, il est difficile à contrôler sur le ballon très haut. D'accord ? Essayez d'être stratégique par rapport à ça. Alors, on va repartir sur les petits matchs maintenant. Toujours en 1-1. Deux touches de balle. Avec feinte obligatoire. On est obligé de jouer à une main. La balle doit être de l'autre côté à une seule main. D'accord ? Alors, on va devoir faire que main droite au départ. Que main droite. Une baguette ? Alors, plus de baguette. Ah, normal. On passe une manchette, premier contact. Et la deuxième, on la joue à une main. Main droite. On a repris des balles et joueurs. Une lahère. Une partie sur interpretation. Tu es obligé de garder le ballon jaune dans votre terrain. Je vais juste montrer. Je te lance le ballon vert. Tu lance le ballon jaune en l'air, tu me renvoies le ballon vert. Tu dois récupérer ton jaune aussi. On fait un petit match comme ça. Il faut que mon ballon jaune le gère en distance. Il faut pouvoir envoyer l'autre ballon de l'autre côté. C'est parti. J'ai gagné. 3 touches de balle. 3 touches en Chine. Il faut jouer dans le filet. 2 touches, 3 touches. On fait notre petit match. On peut jouer comme ça. Je joue dans le filet. Tu la sors. Et je joue. Il faut que tu la joues dans le filet. Obligatoire. Ça joue bien match. Je peux la jouer au premier. Il a joué là. Pas bien. D'accord ? On y va. 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 C'est des stratégies alors ! Voilà, vous voyez, c'est l'exercice. C'est pour le disciplin. Il a le bon joueur à sentir le ballon du filet. Il n'y a pas de problème à la carte. Et ouais, tu viens ici. Donc là, on retrouve toute l'image. Par exemple, on joue en 1 contre 1, une seule touche. Par contre. Avec une seule balle. Quand tu démarres, par une passe. Ah non, on va démarrer. Tiens, tu joues au pied. Tu laisse le ballon venir, tu fais coup de pied, tu renvoies la balle à l'autre côté. Ça, c'est mon service. Par contre, ensuite, si lui fait manchette, tu oublies de faire passe. S'il fait passe, il fait manchette. Donc toi, stratégiquement, tu essaies peut-être envoyer des ballons à certains endroits. On va agrandir un petit peu le terrain. Voilà, on y a un petit peu. D'accord, je répète. Si toi, tu manchettes, toi, tu dois faire passe. Si toi, tu fais passe, lui, il fait manchette. Donc toi, c'est peut-être stratégique où j'envoie la balle en fonction de ce qu'il va être obligé de faire. On y va ? Tu laisses le ballon pour dire. Tu joues au pied. Non, non, tu fais au pied au-dessus de toi, et tu renvoies la balle à l'autre côté. D'accord ? On est capable, un ballon carré, de le remonter. Voilà, je joue et je le vois en face. Il a choisi le bon sport. Il a choisi le bon sport. Allez, passe. Allez, passe. Allez, un petit choix. Un autre. Ok, un autre. Vas-y. On va être capable de jouer avec le pied aussi. Un perdu. Un autre. Allez, cote. D'accord ? Être capable de remonter un ballon au pied aussi, pour jouer. Voilà. L'achète, le juge en passe. Ok ? Passe, le juge en enchète. D'accord ? Si on fait l'inverse, c'est moi chez les filles. Je vous oublie tous les fois. Ça permet à n'importe où. Être capable de juste faire un petit ballon au pied pour l'ordre. Ça, c'est un exercice. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à mes deux ? Autre chose. Un autre petit match. À ma main revient. Maxime. Alors, là, on joue en deux touches de balle. Alors, là, il faudrait rajouter un autre plot. On joue en deux touches de balle obligatoire. Mais on est obligé de changer de zone à chaque fois que la balle arrive. C'est-à-dire que si Maho envoie la balle dans les 3 mètres, Maxime, tu vas être obligé de reculer en dehors des 3 mètres pour l'envoyer à l'autre côté. Ouais. Si la balle est en dehors des 3 mètres, si la balle est en dehors des 3 mètres, il faut que tu te rapproches pour la jouer dans les 3 mètres. Donc, tes deux touches de balle, tu t'es obligé d'amener en dégraçant du regard à l'arrière. Maho, les mains par une passe. Par ici dans les 3 mètres. Tu recules. Maho, tu recules. Voilà. D'accord. Si la balle est dans les 3 mètres, tu recules pour la balle en dehors des 3 mètres. Si elle est en dehors des 3 mètres, on doit se réavancer pour jouer dans les 3 mètres. Je travaille un peu déplacé. La balle main droite. Si je joue en passé le doigt, j'envoie la balle main gauche. Vous voyez le style ? On peut aller donc. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est vous qui décidez. Ok. Il faut aussi avoir. Alors Maho, on va refaire un autre terrain ici. On va jouer dans les 3 mètres. Je joue dans les 3 mètres. On va voir. Ouais. Alors, terrain prioritaire. Je joue ici. Si je renvoie direct, je joue à l'intérieur des blocs. Si je fais un contrôle, j'ai le droit d'envoyer dans la zone sur le côté. C'est bon Maho ? Si tu renvoies direct, tu renvoies entre les 2 blocs bleus. Si tu fais un contrôle, tu peux renvoyer entre le bleu et le haut. Si tu veux renvoyer direct, tu renvoies la marge. Tu fais un contrôle si tu veux là. Si je fais un contrôle, je joue dans la zone sur le côté. Si tu renvoies direct, je te montre Maho. Tu renvoies. En cas où il se passe. Contrôle, tu viens là-bas. Ok. Contrôle, tu joues là. Ok, très bien. Tu fais un contrôle, tu as joué là. D'accord ? Et lui, il aurait pu renvoyer direct là-bas ou faire contrôle et jouer ici. Donc, j'ai mon déplacement en fonction de ce qu'il se passe en place. C'est bon pour te montrer ? Alors, le match, il est tout simple. On va jouer, on va enlever de l'eau ici. Le ballon, on va jouer à 3 touches de balle. Alors, pour simplifier, la deuxième touche, on va la jouer en train de délancer. La deuxième touche en train de délancer. On fait 3 touches de balle au clé de l'eau. Et la troisième touche est obligatoire. On doit passer obligatoirement entre les deux mires. Ok ? Vous, là-bas, vous faites 3 touches de balle. Votre balle doit absolument passer là-bas entre vos mires. Après, vous pouvez jouer le ballon ici. Ok ? C'est entre les mires. Donc, il va falloir, je peux aussi jouer à l'eau là-bas. D'accord ? C'est le 5. On peut jouer à Mau ! D'accord ? Donc, on fait en guide 1. Dès qu'il y a une qui perd, si vous perdez, vous allez là-bas. Ça mène là-haut. Vous êtes prêts, les gars ? Bien. Alors, le ballon, il ne peut passer qu'en 4. Le ballon, il ne peut passer qu'en 4. Le ballon, il ne peut passer qu'en 4. Voilà, attrapez, lancé. Attrapez, lancé. Voilà, ça joue entre les mires. Hop, ça joue. Attrapez, lancé. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Ok. Au début, pas l'attaque et pas de bloc. On y va ? On est parti. Ça joue là ? Ouais ! Ça va bien ? Ouais, tu peux lancé. Ok. Entre les mires. Hop, top, 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 top. Cyril ? Alors, je remontre ? Ouais, en fait. Cyril, avec toi là. Tu étais là. Est-ce que je peux jouer là ? Est-ce que je peux jouer là ? Est-ce que le ballon qui passe entre les mires ? Est-ce que je peux jouer là ? Non ? Non ? Donc, tu es obligé de jouer. Ouais ? On taille la balle. Exactement. C'est ça qui est matérage dans l'exercice. C'est que le défenseur soit dans une ouverture où le ballon peut naître de passage de balle. Là, on voit bien que Cyril, le ballon, il ne pouvait pas passer là. D'accord ? C'est ça qui m'intéresse. Et puis, de voir les deux joueurs qui se déplacent et qui doivent voir le ballon entre les mires. Ça marche ? Donc là, on peut le faire avec attraper lancé deuxième ou alors le passeur à deux touches de balle. Le passeur à deux touches de balle. On essaye avec le passeur à deux touches de balle ? Parti. Roger. En place. Et bien, ça touche. Il faut voir le ballon entre les mires. Il faut voir le ballon entre les mires. Parfait, les gars. Ça joue ? Parti. Parti. Voilà. Voilà, c'est chaud. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On a enregistré. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. il arrive là et que le joueur ne peut pas jouer entre les mires, le passeur n'a pas fait une bonne passe. On oblige les gens à faire des passes loin pour la contre-attaque, qu'on appelle la passe de transition. Après, comment on peut le faire évoluer celui-là d'après vous ? Il y a une touche, et puis je choisis le côté où je veux. Je peux le faire en 2 et en 4. Là, j'impose plus en 4 parce que ça oblige les replacements, les sorties d'attaque, je peux tourner à 6, etc. et je veux le faire aussi des deux côtés. Là, on n'est plus en fonction de l'observation. On essaie. Le ballon peut être joué entre les mires dans tout le terrain, ou alors en dehors des mires dans les 3 mètres. Dans la mires, tout le terrain, en dehors des mires, que les 3 mètres. Ok ? On essaie ? Allez, essayez ! Stop 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 ! Là, ce qui m'intéresse, c'est que si, par exemple, c'est Aurélien qui réceptionne et que c'est toi qui fait la passe, donc je veux une attaque des deux côtés. Et si, par exemple, tu défends et que c'est lui qui fait la passe, il faut que Liam, tu ailles... Tu ne fais pas la passe, d'accord ? Tu vas à l'attaque là. Je veux toujours deux attaques des deux côtés. D'accord ? Alors, on y va ? On monte ? On a un temps qu'on a... J'ai ! Tuez ! Au ! Au ! Au ! Au ! Auçant, au ? Au ! 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 On a un casque ! Alors là, on va jouer en 2-2, sur demi-terrain, ok ? Donc, 2-2, demi-terrain, on va faire ligne rouge au fond, bleue sur les côtés. La règle, elle est la suivante, soit je renvoie en manchette, et là, on fasse l'équipe jeu normale, soit je décide d'attaquer, mais si j'attaque, je suis obligé de marquer le point. Si j'attaque, il y en a un qui défend, et que l'autre juste bloque la balle, ils ont gagné. Donc, quand je décide d'attaquer, c'est pouvoir être sûr, je suis sûr de mettre une cartouche et de marquer le point. Si je ne peux pas attaquer, je donne en manchette et je les laisse, d'accord ? Donc, c'est à vous de savoir, est-ce que j'attaque, est-ce que je n'attaque pas, est-ce que la balle me permet de créer la rupture ou pas ? Non, on ne peut pas l'envoyer en passe, c'est soit j'attaque, que je marque le point, soit je donne en manchette. Vous montre-la ? Soit je décide d'attaquer, soit je dis ce que je donne. Alors, c'est bon. Hop, bloque, 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 tient à attaquer, défense, blocage, vous avez gagné. Si tu attaques, c'est pour marquer, c'est pour었어. Un à l'idée. Unhaha un voiture stratégique un sache un On va analyser l'adversaire. Une passe proche du filet. Exactement. Là, c'est un exercice de passe de transition. En fait, là, il n'y a pas de bloc. Ils avaient bien compris. Il n'y a pas de bloc, on peut mettre des cartouches. Donc, l'objectif, c'est que la deuxième touche, on la rapproche le plus proche possible du filet pour permettre l'attaque. Si elle n'est pas assez proche, je vais donner un ballon qui va être donné ou je vais enrouler. Quand il y aura un bloc et une def, ça ne marchera pas. Mais là, cette exo-là, à un moment donné, je décide d'attaquer, mais je ne veux pas faire la faute. Mais si j'attaque tranquille, c'est vraiment venir pour taper fort. Alors, avec des M13, comme ça, on pourrait mettre le filet à 1,80. Parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la passe, je peux mettre une cartouche. La hauteur du filet, ça peut être à 1,80. Il faut qu'ils puissent attaquer. D'accord ? Et là, on voit bien qu'il y a des joueurs, à moi, il est tout de suite dans l'analyse de la passe. Je peux attaquer, je ne peux pas attaquer. Ok ? Celui-là, il oblige la rupture. Il oblige vraiment la rupture. L'exercice d'avant, le ballon entre les mires, vous avez compris l'intérêt, la lecture, capable de lire une trajectoire, de sortir du bloc. Et celui-là, moi, celui-là, je peux vous le faire évoluer pendant 1h30. Le femme, il est venu au pôle, il partait juste sur l'échauffement et on finit en 6-6, avec les deux mires, des blocs, des organisations, etc. Celui-là, il est très, très évolutif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si vous les faites, et que vous les faites évoluer, dites-moi ce que vous avez fait évoluer. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, c'est que là, il y a des exos, là, on est 26 à pouvoir faire évoluer les exercices. C'est ça qui m'intéresse. D'accord ? En fonction de vos niveaux et puis de vos pratiques. En tout cas, je vous remercie, c'était cool. Merci d'accompagner. Merci d'accompagner. Merci. 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 Merci.